... Pour ouvrir ce cycle aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est se mobiliser. On s'intéresse donc à la mobilisation, par exemple la mobilisation face à un projet d'aménagement qui ne nous convient pas. Un projet qui nous concerne en tant qu'habitants d'un quartier, par exemple, mais sur lequel on aimerait pouvoir se prononcer. Pierre Mahé est avec nous, il va nous parler de son expérience dans la médiation entre des habitants et des collectivités. Il est architecte et il a cofondé une structure qui s'appelle Arpenteur et qui s'occupe de développer des processus de participation. Et ce soir, il va nous présenter plus particulièrement la fabrique des Hauts-de-Montreuil, qui est une plateforme citoyenne qui essaye, vous me dites si je ne dis pas de bêtises dans les termes, de faire le pont entre les habitants et la mairie de Montreuil. Gab, ensuite, à mes côtés, qui nous parlera de botanique pour terminer la soirée dans des notes un petit peu poétiques. Donc son truc à lui, c'est pas tant les jardinières au balcon, on parle plutôt de guérilla gardening. Alors, derrière le terme assez militaire, c'est une armée de très très gentils jardiniers qui veulent de mal à personne, ils veulent juste faire pousser des arbres, mais pas n'importe où. Ou peut-être si, justement, ils veulent faire pousser des arbres n'importe où, mais surtout pas là où on les attend. Enfin, on va en parler tout à l'heure avec Gab, donc les bulbes et les graines, c'est pour lui des outils de mobilisation. Il va nous expliquer comment il s'en sert. Mais donc, c'est Hélène Hatzfeld qui va ouvrir les festivités. Vous êtes politologue, chargé de mission au département de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la technologie du ministère de la culture et de la communication. Vous enseignez également à l'école d'architecture de Paris-Val-de-Seine. Et vous travaillez aujourd'hui particulièrement sur les différentes formes de démocratie participative. Vous avez écrit il y a quelques années, Hélène Hatzfeld, un livre qui s'appelle « Les légitimités ordinaires, au nom de quoi devrions-nous nous taire ? » Et avant de vous donner la parole, j'aimerais bien lire un tout petit extrait de ce livre. Et à ce propos, j'en profite si vous voulez en savoir plus sur ce livre. Il y a quelques fiches de présentation qui sont à votre disposition dans la salle. Ça doit être à l'entrée, je suppose. Donc dans cet ouvrage, vous avez notamment retranscrit des entretiens que vous avez eus avec des personnes concernées par un grand projet d'aménagement qui a eu lieu à Villeurbanne, entre Vaud-en-Velin et Villeurbanne, je crois. C'est la mise en place d'un centre commercial avec des boutiques, un cinéma, un tramway, etc. Et vous avez interrogé aussi bien des gens de la mairie que des habitants des quartiers qui sont concernés par le projet. Et il y a parmi eux cette dame qui raconte comment elle prend connaissance du projet. Alors je crois que ça illustre très concrètement qu'est-ce qui peut amener un jour un habitant à se mobiliser. Donc je cite cette dame. Moi, je trouve qu'on n'est pas bien pris en compte. Parce qu'on nous a lancé le projet de démolition en 2000 comme ça, à une réunion de quartier avec la direction. C'était une réunion comme d'habitude pour parler des charges, des loyers. Et la directrice, elle nous a lancé ça comme ça. On est resté bouche bée, on ne s'y attendait vraiment pas. Moi, ça fait 20 ans que j'habite là. Ça m'a vraiment fait quelque chose. Alors vous nous direz tout à l'heure, Hélène Esfeld, ce qui est advenu de ce projet. Peut-être de cette dame également. Pourquoi pas ? Mais au-delà de cet exemple, au-delà de ce cas précis, qu'est-ce qui déclenche la mobilisation citoyenne ? Mobilisation citoyenne. Alors nous voilà au cœur du sujet. Ne prenons pas nos désirs pour des réalités. C'est-à-dire que déjà, nous faisons très souvent un certain nombre de constats. Ils sont peu nombreux, c'est souvent toujours les mêmes, alors qu'on leur offre des espaces pour s'exprimer ou pour proposer. Deuxième constat, c'est qu'ils se bougent quand leurs intérêts particuliers sont touchés. Alors ça crée souvent des situations conflictuelles, voire très conflictuelles, qui retardent les décisions, les travaux, qui peuvent coûter très cher en études, en pénalité de retard, et bien sûr aussi en voie, aux élections suivantes. Puis, le troisième constat, c'est que c'est bien beau de créer des espaces de participation, des conseils de quartier, des conseils de développement, mais on dit qu'ils sont souvent accaparés par des groupes qui s'arrogent un pouvoir de contestation, qui politisent le débat, bref, qui détournent un dispositif au lieu de faire des propositions constructives. Bon. Donc, avec ces trois constats, on a de quoi faire pour remonter la pente, et c'est ce qu'on va essayer de faire avec ces cinq petites leçons. Et en particulier avec les cinq entrées dans le thème de la participation citoyenne qui sont proposées. Se mobiliser, détourner, partager, proposer, co-construire. Ce sont cinq entrées tout à fait ambitieuses et qui sont loin d'être évidentes parce qu'elles mettent en branle des dynamiques, des enjeux qui ne sont pas nécessairement compatibles, voire même, je vais le montrer, qui sont contradictoires. Donc, je vais commencer par quelques questions qui serviront de fil conducteur à mon propos. Quand vous dites participation, qu'entendez-vous par là, exactement ? Et à quoi vous l'opposez ? Puis, vous dites participation citoyenne. Mais là aussi, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Est-ce que c'est la participation des citoyens ? Mais alors, citoyens, en quel sens ? Aujourd'hui, on a tendance à appeler citoyen celui qui aurait la nationalité française. Est-ce que c'est de ça que vous voulez parler ? Je ne pense pas. Alors, pourquoi vous ne dites pas habitants et usagers ? Mobilisation citoyenne. Est-ce que ce serait alors la façon de participer qui serait citoyenne ? C'est-à-dire qu'il y aurait une qualité propre, des caractéristiques propres, et que d'autres mobilisations ne seraient pas citoyennes ? On participe à quoi, précisément ? Est-ce qu'on participe à un débat ? Ou aussi à une décision ? Et à quel moment ? Dans quel cadre ? Comment ? Et puis, qu'est-ce que vous en attendez ? Parce qu'on peut participer avec des finalités différentes. On peut en attendre plus d'efficacité dans l'aménagement urbain ? On peut en attendre moins de conflits ? On peut en attendre plus de démocratisation des décisions ? C'est déjà pas tout à fait pareil. On peut en attendre plus de prise de responsabilité par les gens ? Plus d'intégration sociale ? Voir certains diront qu'ils en attendent plus de pouvoir d'agir ? Traduction française de « empowerment ». Je vais essayer justement de montrer, à propos de cette participation qui repose sur une mobilisation, qu'on a deux registres, c'est-à-dire que la mobilisation, elle est du registre de l'action, voire de la lutte, alors que la participation, elle est du registre de la délibération, ou de la proposition, ou du partage. Et que si on dit « se mobiliser », c'est pas pareil exactement que « mobiliser », mobiliser les autres. Et que là aussi, il faut s'interroger de savoir qui on voudrait mobiliser et en quel sens. Alors on va peut-être commencer par un petit détour historique pour revenir un peu sur les origines de tout ça. Quand est-ce que ça a commencé, cette idée de participation ? Oui, alors on a tendance aujourd'hui à penser que participation, démocratie, participative, c'est un peu tout la même chose. En fait, si on regarde l'histoire, on voit que les deux expressions n'ont pas la même histoire. Il y a eu une hybridation qui s'est faite entre l'idée de participation et l'idée de démocratie, avec beaucoup de retournement, de détournement, de réappropriation. Donc si je commence avec la participation, en fait, on le sait pas souvent, mais c'est une profonde réalité, elle a commencé dans le champ économique, de façon très ancienne, puisque dès le début du XIXe siècle, on a la chambre de commerce de Paris qui se crée. Ensuite, après la Première Guerre mondiale, on va avoir le Conseil national économique, qui est fondé sur l'association de fonctionnaires et de représentants d'intérêts privés. Mais la participation, elle va surtout trouver un développement après la Deuxième Guerre mondiale, avec les commissions du plan, les conseils d'administration, des organes consultatifs dans les entreprises, qui instaurent donc des espaces de négociations collectives dans le domaine économique. Mais en même temps, dès après la Deuxième Guerre mondiale, cette participation économique, elle prend un sens politique. Et c'est avec le gaullisme qu'elle prend un sens politique. En effet, le général de Gaulle va dire que la participation, elle permet l'association du capital et du travail. Et il oppose cette idéologie à celle de la lutte des classes. Par exemple, en 1967, c'est cette idée-là de l'association du capital et du travail qui va justifier l'ordonnance qui a rendu obligatoire la participation des salariés au résultat des entreprises. Et certains se rappellent peut-être, après les événements de mai 68, comment la loi Fort, des Guerres forts, a répondu à la contestation par l'instauration de la participation dans les universités. Et c'est surtout après, au milieu des années 70 déjà, que la participation va se développer sous l'impulsion de gouvernements de droite, autour de l'environnement, autour de l'urbanisme, mais essentiellement sous des formes de consultation. Donc, on voit bien là que l'enjeu de la participation n'est pas d'avoir plus de démocratie. Historiquement, la participation a suscité des réactions contraires. C'est-à-dire que d'une part, elle a repoussé parce que les militants avaient peur de la collaboration de classes ou avaient peur de l'instrumentalisation. Donc, il y a eu de très fortes oppositions dans les années 70 à l'idée de la participation. Mais en même temps, elle attire parce qu'elle rapproche des lieux de pouvoir, des syndicalistes, des responsables d'associations, des élus locaux, qui se trouvent du coup intéressés. Et puis, surtout, plus profondément, la participation entre en résonance avec un courant très profond d'aspiration au renouvellement de la démocratie, qui se développe après, avec la libération déjà, et puis qui va s'accentuer avec l'arrivée au pouvoir de De Gaulle, qui à l'époque, n'oublions pas, a été accusée d'avoir fait un coup d'État, et avec la Vème République, qui est quand même un régime présidentiel. La notion de démocratie participative, ou plus exactement au départ de démocratie de participation, elle émerge dans les années 50 et 60, notamment avec des hommes politiques comme Mendes France, avec des clubs comme le club Jean Moulin, des groupements comme les groupes d'action municipale. Puis, alors si on franchit un petit peu le temps, en 1977, le Parti Socialiste en a fait un argument fort de son programme municipal. Mais il affirmait très clairement quand même dans ce programme municipal que la priorité était la démocratie élective. Ce sont donc dans les années 80 que, avec la politique de la ville, la participation, c'est le plus institutionnalisé. Et ceci localement, avec l'implication de maires qui expérimentent des formes de démocratie participative. Et puis, je dirais que l'aboutissement se trouve, sur le plan institutionnel, en 2002, avec la loi Vaillant et la création des conseils de quartier qui institutionnalisent une démocratie de proximité. Donc, on peut dégager trois enjeux historiquement à la démocratie participative. D'abord, pallier les biais, les insuffisances de la démocratie exclusivement conçues comme de la représentation, comme de la délégation. Mais aussi, deuxième enjeu, c'est de rationaliser et moderniser l'État. Et enfin, d'intégrer les associations, les forces vives, comme on disait dans les années 50, dans les rouages de l'administration et tout particulièrement de l'administration locale. Alors, on parle de participation, concertation, démocratie participative, démocratie délibérative, de proximité. Quelles sont les nuances, en fait, entre tous ces termes ? Participation, on va dire que c'est toute forme d'association de personnes, de groupes ou de structures, dans un processus qui a pour objet un projet. Et ceci, dans le but d'informer, de conseiller, et dans ce cas-là, on a la consultation, de modifier un projet, de l'élaborer, de le mettre en œuvre, voire de le contrôler. Tout ça, selon les situations et les acteurs en présence. Alors, on peut remarquer que la participation, c'est un processus qui a un acteur principal, qui dit d'une certaine manière, « Mais vous pouvez prendre part à ce processus. Au nom du pouvoir que j'ai, au nom de ma compétence, au nom de ma légitimité, je vous invite, vous, autres acteurs, à un certain partage. » Donc, on voit bien que dans ce processus, tout est possible. Il peut y avoir de l'instrumentalisation, de la coproduction, voire de la codécision. Alors, la concertation, c'est une façon instituée de mettre en pratique la participation, en particulier dans l'aménagement urbain. Mais aujourd'hui, on le voit dans les administrations dans lesquelles on travaille, que de plus en plus, on parle de concertation, même si la pratique, quelquefois, laisse à désirer par rapport à ça. Donc, c'est une institutionnalisation de la participation. Démocratie participative, c'est une forme de démocratie, et je tiens beaucoup à ce mot-là, donc de pouvoir du peuple. Donc, il y a une dimension politique, quand on parle de démocratie participative, qui veut associer un peuple, ou en tout cas une fraction du peuple, de façon plus durable et plus profonde que simplement élire des représentants. Donc, c'est une façon de s'opposer à la démocratie représentative, ou de la compléter. Des chercheurs ont introduit la notion de démocratie délibérative. Elle désigne le cadre d'une forme de participation qui s'arrête à la délibération, qui n'implique pas de décision. Donc, on délibère seulement sur le projet. Et puis, enfin, je l'ai dit tout à l'heure, la loi Vaillant, elle a introduit la notion de démocratie de proximité. Alors, on voit bien, là, comment, avec cette notion, on limite la participation à une échelle, qui est celle du quartier, dans des grandes villes, voire à l'échelle d'une ville, mais on ne va pas au-delà. Alors, je voudrais simplement rappeler une dernière expression, parce qu'elle a eu une audience forte, notamment au XIXe siècle, et encore la première moitié du XXe siècle. C'est la démocratie directe. Elle a longtemps été le concept qui était opposé à la démocratie représentative. La démocratie directe, elle supposait la suppression des intermédiaires entre le peuple et les organes de décision. Donc, justement, c'était la forme de démocratie qui supposait la mobilisation, l'action, la responsabilisation dans la durée. Et je dirais que l'autogestion en a été une figure dans les années 1970. Mais si on en reste à ces figures d'institutionnalisation de la démocratie participative, on voit bien qu'elles ont des effets encore très limités et qu'elles n'empêchent pas les conflits. Et donc là, nous voici au cœur de notre sujet, le conflit. Est-ce que c'est la source de la mobilisation ? Je dirais qu'on peut opposer... Enfin, les chercheurs, souvent, opposent deux types de situations. Une situation où on a un consensus apparent, et puis une situation où on va avoir un conflit ouvert. Alors, les chercheurs disent souvent, dans une situation où tout le monde est d'accord, ou du moins semble d'accord, le projet, sans doute, il peut être réalisé. Mais il ne résout pas les problèmes. Et puis, on va voir qu'il se déplace, et puis que d'autres problèmes, ou les problèmes, surgissent à un moment ou à l'autre. Et au contraire, diront les chercheurs, dans une situation où un conflit se produit, alors, dans ce cas-là, l'expression des positions en présence va révéler les contradictions qui étaient cachées, qui étaient latentes. Et ainsi, le conflit va permettre de caractériser des problèmes et de les surmonter, au moins partiellement, par de nouvelles propositions. Alors, on a envie de dire, « Vive le conflit ! » Ouais, ça plaît beaucoup aux sociologues, hein, de dire ça. Mais beaucoup moins aux aménageurs, et beaucoup moins aux élus, pour des raisons qu'on comprend bien. Alors, je vais prendre deux exemples. Un premier, que certains d'entre vous ont connu, directement ou indirectement, qui est l'exemple de la mobilisation, du conflit du quartier de l'Almagard à Roubaix dans les années 1970. C'est un exemple que j'ai étudié, tout particulièrement dans le cadre de la thèse que j'avais faite dans les années 1980. L'Almagard, c'était un quartier populaire très dégradé, voué à la démolition et à la reconstruction sous forme de tours et de bars. Et la municipalité qui était en place à l'époque, c'était une municipalité socialiste, ancienne manière, je dirais. Et c'est FIO. On peut distinguer quatre étapes dans ce conflit. D'abord, il y a une association très implantée dans le quartier, l'association d'origine catholique, l'association populaire des familles, que vous connaissez peut-être aujourd'hui, sous le nom de Confédération syndicale du cadre de vie, qui est maintenant d'ailleurs devenue un logement. Donc cette association a mobilisé les habitants pour s'opposer aux expulsions des logements, aux coupures d'électricité, etc. Mais aussi, elle a mobilisé les habitants pour manifester aux séances du conseil municipal. Ceci dès la fin des années 1960. Puis, après 1968, dans 1973-1974, avec des militants d'extrême gauche, cette association va créer un atelier populaire d'urbanisme dans lequel les gens expriment leur volonté de rester dans le quartier, leur volonté que le quartier soit réhabilité pour conserver la solidarité entre les familles et puis avoir des loyers abordables aussi. Par l'intermédiaire de militants, un contact va être pris avec le ministère de l'équipement qui accorde à ce moment-là un soutien à l'atelier populaire d'urbanisme pour une expérience. Alors ça peut paraître curieux aujourd'hui, mais il y avait des gens au ministère de l'équipement à l'époque qui avaient bien compris que les tours et les bars allaient poser de très gros problèmes et donc qu'il fallait faire des expériences différentes, avoir un urbanisme alternatif. Et ainsi, le ministère propose à un groupe d'architectes parisiens, la BAC, de venir se mettre à disposition de l'atelier populaire d'urbanisme. Ainsi, en 1977, les habitants vont élaborer avec les architectes et l'atelier populaire d'urbanisme un contre-projet au projet municipal qu'on appelle la carte affiche. Et l'équipe socialiste qui vient d'être élue en 1977 va céder pour l'essentiel au bout de quelques mois sur les principales revendications qui sont inscrites dans cette carte affiche. Un groupe de travail est créé qui comprend des membres de l'atelier populaire d'urbanisme, des élus, des représentants des HLM, de la société d'aménagement, etc. Alors, quels ont été les ingrédients du succès, autrement dit, les caractéristiques de ce conflit ? D'abord, il y avait cette présence associative ancienne qui, d'une part, créait de l'entraide sur les problèmes quotidiens des gens et, en même temps, assurait une pression continue sur la municipalité. Donc, cette présence associative et cette mobilisation qu'elle suscitait a permis la construction de valeurs communes aux habitants. Quelles valeurs communes ? Par exemple, le droit au logement, la solidarité, le refus de l'urbanisme anonyme des grands ensembles d'habitat social. Deuxième ingrédient du succès, c'est un organe de proposition avec l'atelier populaire d'urbanisme et les architectes. Troisième ingrédient, c'est qu'il y a un organe de traduction des attentes des habitants de telle manière qu'il puisse être exprimé en termes architecturaux et urbains. Et c'est le cabinet d'architectes qui se charge de ce travail de traduction. Et enfin, il y a des interfaces. Des interfaces entre les parties du conflit. Et ces interfaces sont surtout constituées par des techniciens de la mairie, des HLM, etc., de la société d'aménagement, qui étaient aussi socialistes. Et donc, ils permettent la circulation des idées. Ils permettent la compréhension du document, la carte à fiche, par les techniciens et les élus. Et puis, le dernier ingrédient, c'est quand même qu'on est dans les années 70 et que c'est un contexte particulier. Donc, je vais prendre un deuxième exemple qui est l'exemple que vous évoquiez tout à fait au début. Alors, vous n'avez pas cité le nom du quartier, certains d'entre vous, je suis sûre, le connaissent. C'est le carré de soie, donc, à Villers-Bannes-Vaux-en-Velin et qui est beaucoup plus récent puisqu'en gros, il a commencé dans les années 2006 à peu près, 2013, et je l'ai étudié à l'époque où j'ai enseigné parce que j'ai enseigné 13 ans à l'école d'architecture de Lyon et donc j'enseignais encore à cette époque-là à l'école de Lyon. Le carré de soie, c'est un quartier de la périphérie est de Lyon qui était touché par deux projets. D'abord, un projet de reconversion. Ancien quartier industriel qui devait devenir un quartier plus de loisirs et avec du commerce attractif. Donc, ça nécessitait la démolition d'une ancienne usine. L'usine s'appelait les textiles artificiels du Sud-Est. Vous verrez que ça joue un certain rôle dans la suite. Destruction également d'une partie de l'habitat ouvrier et puis l'élargissement de voies existantes. Le deuxième projet, c'était le contournement Est de Lyon par un boulevard urbain. Donc, ça nécessitait l'élargissement de rues, ça touchait des maisons. Puis, il y avait un troisième élément de projet qui est un élément plus symbolique mais très important. C'est le changement de nom du quartier puisque la zone à aménager reçoit un nom qu'elle n'avait pas du tout avant qui s'appelle donc, elle doit s'appeler Carré de Soie. Et cette expression, elle était censée être attractive et rappeler en même temps justement la fabrication de la soie, soie artificielle dans l'usine qui devait être détruite. Alors, il y a eu un conflit qui a pris la forme de la conjonction entre deux mobilisations qui, au départ, étaient totalement distinctes. une première mobilisation sur laquelle j'ai plus particulièrement travaillé qui est une mobilisation autour de la mémoire de certains habitants, mémoire de l'usine et du quartier ouvrier qui en rappelait que là, il y avait eu une communauté de vie autour de l'usine. Il y avait la fierté d'un passé ouvrier qu'il ne fallait pas oublier. Ainsi s'est créée une première association. La deuxième mobilisation, c'est une mobilisation patrimoniale qui s'est construite sur la défense de l'usine qui n'était pas encore détruite comme bâtiment à conserver. Et ce sont des militants extérieurs pour l'essentiel au quartier mais lyonnais qui se sont mobilisés. Ils étaient déjà d'ailleurs intervenus sur le quartier sur d'autres formes de mobilisation patrimoniale. Et alors, c'est donc la convergence entre ces deux mobilisations qui a conduit à la création d'une nouvelle association qui a rassemblé donc ces deux mobilisations. Et cette association, elle a trouvé un nom que je trouve intéressant. Elle s'appelle le cercle de la soie rayonne. Ah, c'est malin ! C'est malin parce que ça détourne. C'est un nom qui détourne le nom officiel donné au nouveau quartier, le quartier de soie. La rayonne, on le sait, c'est de la soie artificielle. Mais en même temps, la rayonne, ça illumine. Alors, quel était le moyen d'empêcher peut-être ce conflit ? Est-ce qu'il y avait un dispositif de concertation ? Ben oui, il y avait un dispositif de concertation mais il ne s'est pas révélé efficace pour pouvoir enrayer cette mobilisation. Au contraire, il a servi de révélateur à l'opposition des habitants, à la transformation du quartier et en particulier au projet de l'urbaniste. Alors, comment s'est faite la sortie du conflit ? Elle s'est faite par la mise en place d'un dispositif spécial, c'est-à-dire que la communauté urbaine de Lyon a commandé un diagnostic, un double diagnostic, un diagnostic, d'abord, du patrimoine bâti et c'est l'agence d'urbanisme de l'agglomération lyonnaise qui en a été chargée. Mais aussi, un deuxième diagnostic qui est un diagnostic humain ou du patrimoine humain qui s'est appelé l'esprit des lieux. Ce diagnostic a consisté en une enquête sur l'histoire du quartier et sur la mémoire des habitants. C'était une enquête approfondie dont le résultat a été présenté lors d'une grande réunion publique et cette enquête et cette réunion publique très formalisée a permis ainsi d'inscrire la mémoire, l'histoire ouvrière du quartier et aussi le patrimoine industriel dans le grand récit de l'agglomération lyonnaise dont on sait qu'il se fait aussi par rapport à l'histoire de la soie et des canuts. Et ainsi, un nouveau projet a pu être mis en concertation. Donc, là aussi, j'essaye de récapituler les ingrédients du succès, autrement dit, les caractéristiques du conflit. Il me semble que c'est d'abord le fait qu'il y a eu construction d'un bien commun, un bien commun qui est devenu légitime parce que, justement, il y a eu une reconnaissance institutionnelle grâce à ce diagnostic et qui est devenue légitime aussi parce qu'il a été inscrit dans l'histoire globale et qu'il y a eu une forme d'annoblissement symbolique lorsque le maire a rapproché l'histoire des ouvriers de l'usine des textiles artificiels du Sud-Est de celles des célèbres canuts et soyeux lyonnais. Donc, ainsi, cette enquête, elle a eu un effet de levier. À la fois, elle a permis de faire du passé un levier pour le renouvellement urbain et en même temps, elle a permis de reconnaître ce double patrimoine bâti et humain, mémoire et histoire. en conclusion, je dégagerai trois points. D'abord, on le voit et je l'avais dit en introduction, les enjeux de la participation sont pluriels et divergents. Selon la position où vous vous trouvez, vous pouvez puiser dans les exemples que j'ai donnés des idées pour soit un meilleur fonctionnement des dispositifs de concertation ou bien pour une plus grande efficacité de l'action des associations, notamment de la vôtre. vous pouvez en tirer aussi des idées pour développer la capacitation, comme disent les Québécois, la capacitation des habitants et des usagers et vous pouvez y puiser aussi des idées pour assurer le pouvoir d'agir des citoyens grâce aux compétences acquises et à la responsabilisation. Donc on voit qu'il y a une pluralité, un conflit d'enjeux mais qui est le propre de la démocratie. Une démocratie sans conflit, ça n'est pas une démocratie. Deuxième point, c'est la signification des conflits, c'est-à-dire ce que je vais appeler la question de la légitimité. je pense que ces mobilisations, ces conflits et puis la façon dont on en sort, tout cela est significatif des luttes pour la reconnaissance des populations qu'on dit sans voix, qu'on dit sans compétences et pour la légitimation donc de leur droit à être prise en compte. Pour bien faire comprendre ce que je veux dire par là, il y a beaucoup d'exemples dans mon livre là-dessus, je vais prendre un contre-exemple. Dans le carré de soie, lorsque j'ai fait mon enquête, j'ai été amenée justement à rencontrer des gens et en particulier des personnes, des femmes, habitant une ancienne cité de transit qui était devenue une petite cité de jardin de fête. et le projet prévoyait sa destruction parce qu'une voie rapide devait passer par là. Mais il n'y avait pas de concertation. La destruction, comme on l'a signalé, a été annoncée brutalement par une conseillère municipale, enfin du moins c'était l'habitant, c'était l'habitant des habitants. Et puis, les assistantes sociales venaient enquêter sur les revenus des habitants et leur proposer des logements ailleurs. En plus, il y avait toute une série de signes qui donnaient l'impression aux habitants qu'ils ne comptaient pas, qu'ils n'ont pas la légitimité à exister et à faire valoir leur passé, à faire comprendre qu'ils avaient acquis une forme de dignité en aménageant leur petite maison. Un exemple, le maire, on me dit, nous, habitants, on a invité le maire à une réunion dans le quartier pour qu'il nous explique ce qui se passe. Le maire arrive et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, je vous ai convoqué parce que je veux vous expliquer certaines personnes ont compris la différence entre invité et convoqué et donc ont compris que, effectivement, ces personnes ne comptaient pas. Donc, la mobilisation dans cette petite ancienne cité de transit a été faible et éphémère et ainsi, les gens ont compris qu'eux-mêmes et leurs revendications ne comptaient pas, n'avaient pas de légitimité. donc, il me semble qu'une question fondamentale de la participation qui est transversale aux cinq aspects que vous allez étudier, c'est au nom de quoi ? Au nom de quoi ce qu'on est ou ce qu'on a été ? Ce qu'on dit, ce qu'on fait, là où on habite, en quoi ça compte ? Par exemple, mobiliser ou se mobiliser. Au nom de quoi ça compte que le quartier ne soit pas remplacé par des tours et des bars ? Au nom de quoi mettre en partage une histoire, une mémoire, un patrimoine ? Au nom de quoi ça compte que ça ne disparaisse pas ? Troisième leçon sur détourner. Au quoi ? Au nom de quoi détourner des slogans, des espaces de débat ? Au nom de quoi enrayer un dispositif ? Au nom de quoi faire des propositions au lieu d'être dans l'opposition. Au nom de quoi élaborer un processus de co-construction plutôt que distinguer nettement les compétences des uns et des autres. La force des habitants du carré de soi, on l'a vu, c'est justement dans le conflit d'avoir eu la capacité à susciter le partage de valeurs et de principes qui permettent de répondre à cette question-là au nom de quoi ça compte et ainsi de créer des fondements de légitimité. Dernier élément de conclusion que je voudrais donner, c'est une petite réflexion sur l'expression avec laquelle j'avais démarré, c'est-à-dire la participation citoyenne. Au nom de quoi dira-t-on que telle forme de participation est citoyenne ? Que la mobilisation de tel groupe d'habitants et d'usagers est bien le fait de citoyens ? Au nom de quoi on dira ou on dirait que certains habitants ou citoyens ne comptent pas, ne sont pas justement pleinement des citoyens, ne sont pas légitimes à participer à la fabrique démocratique de la ville. C'est pour ça que le titre que j'ai proposé à cette petite introduction aux leçons de ville 2015, ce serait non pas la participation citoyenne, mais la participation, outils de mobilisation pour la fabrique démocratique de la cité. Merci. Merci beaucoup Hélène Asfeld. d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Sous-titrage FR ?